Madame la Commissaire, mes chers collègues, nous voterons dans quelques instants à une quasi-unanimité, j'en suis certain, le premier paquet de mesures qui permettra de mobiliser les fonds de cohésion à l'accueil des réfugiés. Je veux vous remercier personnellement, cher Commissaire Elisa Ferreira, pour cette proposition qui grandit la politique de cohésion. 3,5 millions de réfugiés ukrainiens se trouvent déjà en Union Européenne, c'est tout à fait colossal. Et une fois de plus, comme nous l'avons fait dès lors que la crise du Covid est survenue, c'est l'honneur de la politique de cohésion de venir concrètement en réaction à une crise et de venir en aide maintenant aux réfugiés, aux ONG, aux villes, aux régions et aux États qui sont en première ligne de ce grand bouleversement. Mais nous savons déjà, Madame la Commissaire, que l'ampleur des besoins oblige maintenant à un second train de mesures et à des moyens supplémentaires. La cohésion répondra de nouveau présente. Et je salue donc la proposition CARE+, adoptée hier par le Collège des Commissaires. Et vous pouvez, Madame la Commissaire, compter sur la pleine mobilisation de la Commission Régie pour son adoption, je le souhaite, mes chers collègues, dans les meilleurs délais. Pour conclure, vous dire que l'Europe est née par la solidarité et l'Europe est née pour la solidarité. Et nous voyons bien combien, en ces temps troublés, en ces temps de guerre, en ces temps où nous espérons tous la paix, que seule la solidarité permettra de résister aux épreuves du moment. Merci beaucoup.